bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler des signes de dieu dans notre quotidien parce que c'est vrai que dieu est omniprésent dieu frappe à la porte de chacun parce que dieu veut être aimé de chacun notre but dans la vie je le répète est de connaître dieu de l'aimer et de le servir et dieu nous a créés nous sommes tous des créatures de dieu les baptisés sont tous enfants de dieu dieu aime toutes les créatures dieu dieu est amour et justice et dieu se manifeste dans la vie de chacun et c'est pour ça qu'il faut être vigilant il faut être attentif il faut être éveillé c'est très important attentif vigilant éveillé essayer de vivre un peu l'instant présent de manière vraiment présente c'est à dire habiter vraiment l'instant présent pour trouver dieu pour trouver dieu dans notre vie trouver dieu dans sa vie c'est trouver la paix c'est trouver la joie c'est trouver le sens de sa vie et voilà donc alors comment trouver dieu dans sa vie puisque dieu frappe sans cesse à notre porte dieu s'adapte à chacun d'entre nous donc dieu parle de manière tout à fait personnelle à chacun c'est assez à nous donc je rappelle d'être d'être attentif vigilant éveillé d'être dans l'instant présent et alors je vais vous demander de réfléchir à trois notions pour trouver dieu dans sa vie donc j'ai pas non plus je veux pas faire de une vidéo trop longue mais pour trouver dieu dans la vie faut réfléchir à trois notions la synchronicité les coïncidences et les prémonitions c'est à dire que dieu se cache derrière ces trois notions synchronicité coïncidences et prémonitions donc là je voulais faire vos recherches si vous voulez trouver dieu dans votre vie en tout cas si vous n'êtes pas si ce n'est pas le cas ce qui est bien dommage je répète que le sens de la vie c'est c'est trouver dieu de trouver dieu de savoir pourquoi il nous a appelé pourquoi il nous a appelé sur terre pourquoi quelle est notre mission sur terre donc encore une fois il va falloir que vous réfléchissiez sur ces trois notions synchronicité coïncidences et prémonitions donc c'est aussi on peut les englober dans dans les heureux hasard dans les heureux hasard de votre existence pour vous pour vous donner un exemple personnel pour vous donner quelques exemples pour vous donner quelques points de repère je peux vous vous dire que par exemple moi c'est très souvent je termine une chose quand une autre chose doit commencer donc par exemple quand je suis dans le train je termine un chapitre juste au moment où je dois descendre c'est un exemple parmi tant d'autres ou par exemple je commence un livre sur l'histoire du vietnam et le jour même par hasard sur sur la sur sur mon chemin pour aller au travail je rencontre un vietnamien enfin je croise un vietnamien ou ou par exemple sur mon lieu de travail était la même enfin la copie d'une sculpture qui était dans le parc de la ville de mais où habitaient mes grands-parents et donc mes grands-parents pouvaient voir cette sculpture de leurs fenêtres c'est des exemples c'est que c'est de petits exemples pour vous donner un peu l'idée mais voilà si si vous aussi vous m'a si malheureusement pour vous vous n'avez pas une relation personnelle à dieu que vous vous questionnez essayez d'être vigilants de vivre l'instant présent d'avoir un minimum de réflexivité sur sur les événements qui se passent dans votre vie de faire un retour sur vous même de vivre en conscience en fait et là vous pourrez certainement trouver des ça des synchronicités des coïncidences et des prémonitions qui sont des signes de dieu pour vous parler alors bien évidemment ça c'est pour le commun des mortels après il ya des âmes privilégiés qui ont des locutions intérieures qui ont même des visions qui rentrent en extase qui lévite qui que sais-je qui qui ont des charismes très particuliers mais j'imagine que ce n'est pas votre cas et ce n'est pas le c'est peut-être malheureusement pas mon cas non plus mais voilà pour le commun des mortels synchronicité coïncidence et prémonition réfléchissez là dessus et certainement que d'une manière tout à fait rationnelle et raisonnable vous trouverez dieu dans votre vie alléluia amen et que dieu vous bénisse merci